salut salut à vous bienvenue dans cette nouvelle formation microsoft excel aujourd'hui nous allons voir comment mettre en valeur les caractères d'une cellule je suis Évilier Gom de Ibiac informatique votre formateur microsoft excel et dans cette vidéo nous allons voir comment mettre en valeur les caractères d'une cellule c'est à dire le contenu de la cellule et ce contenu peut être ça peut être du texte ça peut être un nombre ça peut être une date ça peut être l'heure un pourcentage un montant bref autant de choses dont c'est parti nous allons voir ça tout de suite ok ok les gros c'est parti donc là vous avez vous avez votre fichier access sur lequel on va travailler vous pourrez le décharger ci-dessous dans la description donc là on a j'écris n'importe quoi j'aurais écrit format donc là on a des différents caractères des cellules bon je le disais dans la présentation on a du texte on a du texte caractères d'une cellule ça peut être du texte c'est du texte caractère c'est du texte caractère c'est du texte salut c'est du texte à défaut du texte on peut avoir un nombre le caractère peut être un nom d'induce et ça peut être un nombre ça peut être une date ça peut être l'heure ça peut être un pourcentage ça peut être un mot le téléphone ça peut être un montant ça peut être une infraction autant de cartes et même les caractères les plus courants donc on va commencer par le texte pour formater le format tout est ça ça consiste à faire quoi généralement ça consiste à soit mettre le texte à donner ça peut être ça dit les attributs gras italique souligné par exemple ou alors appliquer augmenter par exemple la taille de la police ou bien appliquer une police augmenter la taille réduire la taxe la taille au temps pour moi mettre le texte en couleur ou alors mais remplir la cellule bon dans un premier temps c'est le centre et ça je vous ai montré combien ce qu'on s'entre eux on fusionne plusieurs cellules puisque là vous voyez pour ma nombre des bottes dont va fusionner les trois cellules à cd et eux c'est tout simplement compliquant mais si on va se fusionner et centré on va descendre à mettre notre texte en gras cela vous laisser de mettre en gras en italique on peut décider de souligner on peut choisir par exemple uniquement de mettre en gras ou alors uniquement en italique ou alors juste souligner notre texte on peut également double souligner notre texte dans les différents attributs qu'on va voir bon on va mettre en gras on peut également changer la police mais là on a les différentes polices on va mettre où est la police a changé on n'a pas alors on ne sait pas trop quoi on peut également mettre la police time il ya autant de police c'est vraiment il ya et à gloria bref il ya autant de police franchement pour avoir choisi la mode décidé de augmenter de modifier la taille de la police manuellement par exemple vous met la taille 20 42 ça dépend de vous ou de le faire automatiquement voilà on venait au nom entre la police on diminue la police mais avant de faire il faut cliquer juste sur la série vous n'avez pas besoin de sélectionner le texte ok ça c'est la cellule au moment de on réduit on peut également aligner le texte soit à gauche centré ou à droite ça dépend de vous on peut également changer la couleur de la police du texte la couleur par défaut c'est quoi automatique vous voyez c'est la couleur noir on peut décider de changer la couleur de la police de la police on met par exemple du bleu on peut mettre du vert on peut mettre du jaune ok on peut également décider de remplir on va mettre la couleur automatique c'est mieux on va décider de remplir notre cellule couleur de remplissage c'est là on va mettre du bleu on va pas s'attarder le souverain ou est là on a formaté notre texte notre cellule contenu c'est lui qu'un texte on va faire pareil ici dans sélection de tous les cellules pour appliquer le même format pour appliquer le même format plusieurs cellules stadez vous sélectionnez toutes les cellules et vous appliquez vous pouvez mettre le gras gras italique peut-être souligner bon comme ça se trouve là on va pas changer la police on peut mettre un on peut augmenter vont réduire on peut augmenter vous et le centre et des lignes à gauche et à droite on va centrer pour la mise en forme là on a mis on a fait la mise en forme et format texte de notre cellule maintenant au niveau des nombres les noms on peut avoir quelqu'un on peut avoir par exemple bon le nombre c'est c'est pas si compliqué lorsqu'on est un nombre c'est normal pour avoir 15 bon maintenant c'est qu'il faut savoir c'est quoi c'est que ainsi les différentes options de formatage des nombres on a le standard on a un nombre lorsque vous venez par exemple sur nombre il va vous mettre un format avec les virgules pour étirer ces virgules tout ce qu'il faut faire c'est quoi il faut réguler les décimales c'est-à-dire les chiffres après la vigue également décider d'augmenter comme là on peut décider d'augmenter ça dépend de vous voilà la petite alerte c'est parce qu'il n'y a plus de chiffres après la vigue et vous allez remarquer un truc très 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 important je devais même commencer par là lorsque vous insérez un nombre le nombre va toujours s'aligner à la gauche à la droite de la cellule lorsqu'on insère un nombre il s'aligne toujours à la droite de la cellule toujours toujours mais le texte s'aligne c'est ça désalignement par défaut c'est à la droite mais le texte l'alignement par défaut c'est à la gauche par exemple si je mets un nombre par exemple disons sans 150 je suis entré il s'aligne à la droite pareil si je mets 200 mais si je tape un texte par exemple là on va supprimer je tape un texte ok il s'aligne à gauche par défaut c'est l'alignement par défaut maintenant vous pouvez des échanges et l'alignement oui le maître à droite vous pouvez le centre et vous pouvez sa gauche ça dépend de vous également sur les nombres par exemple lorsque on vous présente faire comment dire peut-être au niveau des factures de créer des numéros des séries par exemple c'est-à-dire on peut avoir des mots et c'est qui commence par exemple par 0 0 pardon 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0 4 mais si vous assez vous vous insérez par exemple 0 0 et que vous appuyez sur entrer il va juste vous mettre parce que microsoft est celle dans sa base de données il reconnaît que 0 0 1 c'est un nombre vous comprenez c'est un nombre un dossier dit et on sait que les chiffres des zéros avant un chiffre ne compte pas en mathématiques généralement c'est comme ça bon c'est là oui c'est en même temps 0 0 3 sans blablabla vous voyez il a retiré ça on met la 0 0 0 sans blablabla comment faire pour l'on laisser c'est 0 c'est simple lorsque vous cliquez vous allez forcer microsoft excel à reconnaître le contenu de la cellule comme un texte c'est simple cliquez par exemple vous cliquez sur la cellule et vous venez sur des différents formats de nombre vous cliquez ici vous descendez là vous allez sur texte là où on va former un texte forcer microsoft excel à reconnaître le contenu de la cellule comme étant du texte et là vous pouvez renseigner au 0 0 1 vous voyez qu'elles sont remarques là il est aligné à droite 0 0 bon en bas ça va pas prendre à ceux qu'on n'a pas fait pareil mais vous devez faire pareil descendez 0 0 2 si on fait une incrémentation par exemple on va voir ça d'une autre vidéo vous voyez on connaît là on a incrémenté on a 0 0 1 2 3 4 jusqu'à 0 0 8 on voit les options d'incrémentation dans la prochaine vidéo ok là on a terminé avec le moment au niveau des dates la date l'ont renseignées la date par défaut comment on peut mettre par exemple 22 slash 03 slash 2020 ça dit 0 mars 2020 n'est ce pas comme une autre date 15 mars 2020 on peut également choisir de changer le format de cette date comment vous cliquez sur la cellule bien sûr où elle a l'aise qu'on avance et microsoft a directement détecté que c'est une date là directement reconnaît qu'il s'agit d'une date donc vous venez là là c'est date courteux ça dit pas défaut quel que vous l'avez vous l'avez fait là on a la date longue c'est-à-dire vous écrit le jour de tout ça mars quand vous voyez si on clique dessus ça dimanche 15 mars 2020 bon ça peut aussi aider si vous voulez savoir quel jour de la semaine quel jour la semaine correspond cette date vous pouvez avoir décidé de changer le format dans les options de format fait un clic droit sur la cellule mais sans déformes à cellules format c'est le boutique et dessus vous avez différents formats de cellules au niveau des dates dans l'on a le format standard on a le format format large ici il commence par l'année l'année l'au moins ici vous donne juste la date et moi et vous avez remarqué l'arrêt sur le zéro ici pareil l'artiste et on nous a mis juste 12 c'est-à-dire sans cliquer dessus par exemple ouvrez là il met plutôt 20 au lieu de mètre de nivre à 14 mois dans sa départ et c'est un peu de l'essai un peu de joie avec quoi c'est le jour avec mais moi je préfère vraiment le format classique ça c'est pour les dates également de l'eau c'est une relation entre par exemple une date comme le 10 dans un format date n'est ce pas si on revient par exemple en format standard si vous cliquez là ce format standard ça peut arriver que par exemple ce format on peut vous donner la date sous format standard là vous avez plutôt un nombre on attend 3 1931 quand 3,930 donc en soirée qu'on fait quand 3,930 correspond au nombre de jours qui a entre la première date d'excel et la date de que vous avez renseigné et la première date d'excel c'est quelle date c'est la première date d'excel correspond à son mais peut-être un premier date en maintenant on essaie de mettre vous voyez la première date d'excel correspond au 1er janvier 1900 dans un seul nombre de jours 43 1931 ce nombre de jours qui se trouve entre le premier janvier 1900 et le 10 février 2020 peut-être ça peut vous aider mais en ce qui me concerne c'est bon les heures pour le c'est presque pareil je vous suggère de renseigner les heures normalement je vous le mettez 22 heures par exemple le jeu c'est avec les points bien sûr 22 heures 24 minutes 36 secondes c'est un peu le monde décider de modifier le format des heures vous faites un clic droit pour modifier le format la série vous voyez vous proposer à s'informations c'est les différents formats les heures au format qui est en anglais ça dépend de vous moi je préfère le format standard pourcentage également on peut renseigner au santa de deux façons soit manuellement par exemple son écrit 10% voilà 10 et c'est notre clavier on cherche la touche pour cent j'en a jusqu'à tout ça mais crédit pour ça ou alors on écrit au niveau de la cellule on renseigne la cellule vous cliquez sur la cellule et vous cliquez sur pourcentage dans mes excès va reconnaître le nombre que vous allez mais là comme il va causer un nombre commun pourcentage pourcentage pareil je viens je clique sur pourcentage 30 par exemple ça aide dans que ça dans que ça si lorsqu'on va vous allez ouvrir par exemple faire les calculs si on a par exemple 200 et qu'on veut trouver on veut peut-être calculer 30% de 200 au lieu de faire 200 x 100 divisé par 30 2 x 30 divisé par 100 autant bon on peut au lieu de faire ça fois 100 divisé par on a 60 donc 30% de 200 c'est 60 au lieu de faire c'est bon on va tout simplement faire qu'on a 60 donc 30% de 200 c'est 60 au lieu de faire c'est bon on va tout simplement faire c'est bon on va tout il est égal on aura le même résultat égale 200 x 30 les 200 m je peux pas 30% dans cette c'est une je veux que ça se passe et c'est la même chose vous voyez donc ça peut vous servir bon niveau de téléphone moi je franchement je vous conseille de renseigner ça de façon manuelle c'est à dire soit vous pouvez mettre les espaces soit mon téléphone par exemple ça dépend de vous soit vous pouvez mettre les espaces soit vous mettez sans espace façon manuelle les espaces ok on va pas son montant là c'est quand même assez intéressant les montants on a pas longtemps montant si je vous mets bêtement un montant comme ça là voilà par exemple un montant je vous demande de lire ce montant et vous allez voir vous allez vous rapprocher de l'écran comment ça dit 224 de 722 et 234 bc 2 millions est ce que est ce que est ce que ce qu'on fait c'est quoi pour mettre en forme et sur le conteneur montant vous faites un clic droit vous faites un clic droit descendez sur format cellule on va utiliser généralement le séparateur de milliers on va activer passer par défaut le sport et de milliers n'est pas activé dont vous allez là aujourd'hui un clé droit format cellules nombre bien sûr mais c'est tout ça nombre mais c'est un homme jugeuse pour atteindre les milliers donc voilà comment notre il n'est pas des fois lorsqu'un jeu se battait des milliers vous voyez il crée des espaces et on diminue les décimales oui là c'est quand même visibles on est à 2 millions 345 1560 pareil fait un clic droit format cellules descendez sur nombre utiliser séparateur de milliers et vous retirer les décimales les décimales vous aussi retirer ça va vous remonter par exemple ici oui bien réduit bon maintenant on va essayer de mettre des désirs des dévices on va mettre des dévices par exemple sur ce montant c'est si on veut mettre par exemple la dévices toujours le clic droit vous avez tous les formats les nombres là bas monétaire la dévice par défaut c'est l'euro lorsqu'on va insérer une dévice par défaut c'est l'euro donc on peut décider soit de laisser l'euro soit même bon nous cameroon un autre cher beau pays on va chercher france et qui croisent pas france et femmes on en france voyant pas france et on va prendre pour nos fraises voiles cfa oui la miss f on peut faire pareil là avec les droits monétaire cfa cf a 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 a ouais français va tu peux faire on en france et fa voilà on en france et fa j'ai pas vu ça donc on va mettre france cfa ça fait plaisir france cfa je suis f france c'est parti ok france cfa ok ouais on en france cfa au lieu de rance pas j'insiste pourquoi pas si vous décidez de remplir france cfa manuellement on aura qu'un résultat il va considérer que c'est un texte qui va pas conseiller le conduit la série comme un nom leur conseil qu'on met un texte et vous devez voir pas défi voir sa lignée à gauche par exemple on est à 3 300 donc un peu moins cf ouais les salinos à gauche parce que microsoft et c'est considéré que c'est un nombre c'est un cd texte au temps pour moi il considère que c'est du texte et si vous remplissez par en plus c'est un bon on était présenté de l'enfant cf france cfa je suis un peu plus super france f à présent vous allez voir la différence d'abord la première du france là pour le premier ce qu'on remarque c'est quoi c'est que microsoft et c'est que ça c'est un texte de la ligne à gauche ici microsoft et c'est reconnaît seulement parce que on a pu le formula le format monétaire et si on a au format standard au microsoft et c'est lui c'est que ça c'est un texte et la ligne à gauche là on a le format monétaire et la ligne à droite et c'est normal et autrement si on est en additionnée de 6 par exemple on fait pas un peu légal cette cellule plus cette cellule on tape sur l'entrée là il est également aligné à droite et vous a mis la devise automatiquement mais par contre si on fait pareil ici croire en principe on aura une erreur plus ça ouais on est une erreur tout simplement pourquoi parce qu'on a on ne peut pas additionner on additionne pas le texte au fait on additionne pas pour essayer de mettre au bon format monétaire ici pour voir ce que ça va nous donner il ya du texte à l'intérêt il ne peut pas donc je crois que c'est terminé pour cette vidéo maintenant vous savez comment mettre faire la mise en valeur des caractères et d'une cellule notamment de le texte le nombre les dates les heures le pourcentage mon téléphone également ainsi que les montants je vous invite à vous exercer sur les différentes de mise en forme lorsque vous insérez par l'emprenant pour faire la mise en forme de cellules pour voir les options de mise en forme soit vous avez tous les nombres ici soit vous faites un clic droit sur la cellule en format c'est lui l'avait différentes mises en forme c'est un nombre monétaire compta de blocs qui sont en fonction scientifique à dépendre ok c'est fini pour cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser via via la page youtube ou mon humour ou whatsapp que je vais vous laisser en description dans la prochaine vidéo nous allons voir comment reproduire les mises en forme comment reproduire les mises en forme vous pouvez également parler des options d'incrémentation et si cette vidéo vous a plu vous pouvez également mettre un like et vous abonner à la page pour recevoir plus de vidéos allez merci